Il est 20h, madame, monsieur, bonsoir à la une de cette édition de Ziz, d'un hélicoptère consulé qui va continuer à renaître, c'est écrasé sur la piste à l'aéroport de Nolo, détail à suivre dans ces journaux. ...une de frontières entre la RPC et le Soudan. Deux pays ont signé un protocole d'accord. Kinshasa a été rejeté par l'exprime de la frange d'arrière pour vous aider dans le corps de Ziz. A suivre également à la une de cette édition de Kinshasa et Bujumbura tournent leur regard vers l'avenir. Un régime commercial, amplifié, a été signé pour faciliter les échanges entre le dénachant. Madame, monsieur, voilà tout pour le titre. Désir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la RPC, l'actualité d'ici soir nous amène en Ouganda, où le garant de la nation, Félix Antoine Chisiquet-Chilombo, a eu un député avec son député d'un député après-dit. Le 2, chaque état a évoqué, selon le source digne de foi, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC chez le journal, débute par ses reportages de Juscar Koussema. C'est une visite du travail dictée par la cécité et l'urgence face à la suite sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique d'Ivoire. Terminale présidence d'aéroports internationaux d'Intébé, chef de l'État a été théorie par les ministères de la Défense et de VTN Jacob Obotoba. Après l'essai d'accueil, le président X-Antoine Chisiquet-Chilombo et la direction du président d'Intébé a été sur le père, son hôte Yonika Goutamou-Sevi. Dans un premier député, les deux chefs d'État ont longuement échangé, ceux-là seuls, avant d'élargir la réunion bilatérale à leurs délégations respectives. Pas de conférences, mais on fait la réputation devant leurs coopérateurs. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour, des discussions très enrichissantes et très prometteuses. qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre région. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. Et je compte sur vous, sur votre sagesse. Pour que tout ce que nous nous sommes dit, surveillants, pour que tout ce que nous nous sommes dit, surveillants, Premièrement, la question de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Deuxièmement, la sécurité de la région. Troisièmement, la question du pétrole dans le lac Arber. Quatrièmement, l'infrastructure. Surtout, la route de Kassindi-Tembo-Rod. La route de Kassindi-Tembo. Et éventuellement, à un stade de Bunagana-Ruchuru-Goma-Rod. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana-Ruchuru-Goma-Rod. Cet état-tête d'NTB intervient deux semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers des armées officielles de la République démocratique du Congo et celle de l'Ouganda sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Et puis, en bref, le président de la République séjourne à Bujumbura, dans le Burundi, pour prendre part au 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement du commissaire qui s'ouvre, c'est jeudi 31 octobre 2024. Détails à suivre dans nos prochaines éditions. Je le disais à l'entame de cette édition, l'image a fait le tour de réseaux sociaux. Vous l'avez certainement vu. Un hélicoptère consumé, c'est mercredi. L'aéronaut s'est écrasé sur la piste à l'aéroport de Ndolo. Les vice-ministres de l'Intérieur ont été dépêchés sur le lit au nom du gouvernement. Regardez. Dans la matinée de mercredi, un hélicoptère des forces armées de la République démocratique du Congo a connu un crash à l'aéroport d'Ndolo. Totalement calciné, l'appareil a connu sa fin de vie sous les regards curieux des personnes accourues, attirées par l'impact de la chute. Les membres de l'équipage, d'abord blessés, ont été acheminés à Hachir Hospital où les médecins n'ont pas réussi à les sauver. Informé, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Eugénie Tchela Kamba, a fait le déplacement des hôpitaux sollicités pour s'informer. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, madame la vice-ministre Eugénie Tchela a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat a été amère, l'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a emmené les corps à l'hôpital cinquantenaire. Alors là, madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital cinquantenaire. L'idée est qu'il y a un corps du commandant qui est là, que son Excellence a identifié. Mais ensuite, on nous dit qu'il y a deux autres patients à HG. Alors, son Excellence, madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles deux patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme. Les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital cinquantenaire où nous nous retrouvons avec trois corps de l'équipage sans vie. Ce drame se déroule alors que l'appareil qui a craché était un essai technique. Sachez aussi que le vice-ministre de la Défense nationale s'est rendu également sur le lieu du drame. Samy Adoubango s'est imprégné de circonstances cet accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à tout le membre de l'équipage. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre de Transport a présidé le mardi 29 octobre 2024 à la cérémonie de signature de l'accord pour le calibrage en vol des équipements d'aide en navigation entre la RVA et le partenaire sud-africain. Nicole Sesep. Cet accord sur la calibration en vol des équipements d'aide en navigation signé sous l'impulsion du vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo va ainsi permettre à la Régie des voies aériennes de se conformer aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Un motif de fierté pour le directeur général de la RVA, Léonard Ngoma Mbaki. Cet accord va concerner 8 aéroports de notre pays. C'est-à-dire l'aéroport de Djili, l'aéroport de Luano, l'aéroport de Goma, l'aéroport de Kinnou, l'aéroport de Kisangani, l'aéroport de Mandaka, de Moujmaï, de Mouignons. Selon l'OACI, il faudrait calibrer les équipements chaque 6 mois pour les ILS et chaque 1 en est pour le « vote ». Depuis pratiquement 2017, la calibration n'a pas été faite complètement, si ce n'est que partielle. Donc après la signature de ce contrat, nous allons résoudre des problèmes. Les problèmes de calibration et les problèmes de procédure en vote. La signature de cet accord entre la RVA et la firme sud-africaine ATES va valoriser les secteurs aériens congolais sur le plan international, a fait savoir le directeur général adjoint de l'OACI. La firme sud-africaine ATES tient à la formation du personnel de la RVA pour que les équipements installés au niveau de la région Afrique puissent être maintenus opérationnels aux normes. Rendons-nous à la Chambre basse du Parlement congolais. La plénière d'hier a adopté le rapport de le COFIN sur le projet de loi portant rédition de compte 2023 et le projet de loi de finances rectificative du budget 2024 de questions liées à l'éducation, la santé, l'investissement, l'infrastructure en eut un regard particulier. Anim Balaka. À la suite de près de deux semaines d'intenses travaux, la commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté le rapport issu des analyses approfondies des deux projets de loi, à savoir le projet de loi portant rédition des comptes exercice 2023 et le projet de loi rectificative du budget 2024. Les travaux se sont déroulés dans un contexte particulier, sous pression de la drogue sociale de certaines catégories professionnelles de nos compatriotes. Nous avons été approchés par le médecin, les enseignants du cycle primaire et secondaire, les professeurs d'université, les élus communaux, les inspecteurs de travail, les magistrats d'ouvrement nommés, les députés provinciaux et les collèges nationaux honoraires. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont-elles aussi reçu un regard particulier au cours des travaux de l'écofine auxquels ont prépare les syndicalistes de tous les secteurs du pays. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant rédition des comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui ont été formulées à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la commission écofine. Après ces deux rapports accueillis avec des acclamations, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces deux lois, deux ont voté contre, aucune abstention n'a été manifestée. Par conséquent, l'Assemblée nationale vote ces deux projets de loi, l'heure et donc maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025 et son semain de cette session budgétaire. Allez, on change au cas réellement du chapitre 3, sujet au menu de la rencontre entre le premier vice-président du Sénat et le gouverneur de l'Omami. L'insécurité alimentaire, la possibilité d'ouvrir de route de disserte agricole et le naufrage récurrent. Dans le point de la RDC ici est un reportage signé Anita Luamba et je vous ai dit Monique Yené. « En achatanté, la possibilité d'obitt況 est d'obstoyer. Et puis la RDC et le Soudan du Sud convergent vers la gestion commune de frontières. Un protocole d'accord a été signé portant création de la commission technique mixte en matière de frontières à Djouba, capitale soudanaise. Cette signature entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud marque un tournant dans la manière de gérer les frontières communes. A Djouba, capitale du Soudan du Sud, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jecké Chabani, et les ministres des Affaires étrangères et coopérations régionales du Soudan du Sud, Ramada Mohamed Abdallah, vient d'apposer leur signature sur le protocole d'accord portant création de la commission technique mixte en matière des frontières. J'exhorte les experts de se mettre immédiatement au travail en vue de l'élaboration de la méthodologie et du planning des travaux pour la démarcation de la frontière commune. Cela dans le respect de la date butoir fixée à l'an 2027 par le programme Frontières de l'Union africaine et FUA. Deux semaines avant, il s'est tenu à Kinshasa la première session de la commission technique mixte des experts du Soudan du Sud et Congolais. Un travail qui a consisté à examiner les questions relatives à la gestion de cette frontière d'une longueur d'environ 787 kilomètres, régie par un régime de neutralité depuis 1894. Ce cadre juridique va permettre à l'élaboration de la méthodologie et du planning pour le débit effectif des travaux de démarcation pour enfin aboutir à la matérialisation de la gestion commune de la frontière. Par la signature de cet accord, les deux pays viennent de mettre en place des mécanismes conjoints pour régler les problèmes de leurs pays respectifs. Ce qui réjouit les présidents de ces deux nations sœurs qui émettent le vœu de voir leur pays sceller les liens de coopération. Autre grand titre de six soirs, le président, directeur général de Star Times en mission officielle à Kinshasa pour la signature du mémorandum de la migration de la télévision analogique vers les numériques. C'est mercredi, il a échangé tour au tour avec le ministre de la communication et médias et la direction générale de la télévision nationale. Bien avant de se rendre à la RTNC, cette délégation de Star Times a été reçue par le ministre de médias et communication, Patrick Mouyaya. Ensemble, ils ont échangé sur le partenariat devant exister entre Star Times et la radio télévision nationale congolaise et le Renatelle Salt. La grille de la radio télévision nationale congolaise était grandement ouverte pour accueillir un visiteur de marque et toute sa délégation. Le PDG des Star Times en mission officielle en RDC pour la signature du mémorandum de la migration de la télévision analogique vers le numérique et en son troisième visite au sein de ses médias publics. Guidé par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengeniembo, il a visité tour à tour les studios télévision New Look, la salle de machine, les installations de la RTNC 3 et autres patrimoines de la radio télévision nationale congolaise. Technicien de formation, Pang Zing Zing dit être très flatté des avancées réalisées par la RTNC ces derniers mois, beaucoup plus par la qualité de matériel utilisée et aussi à féliciter l'actuel comité dirigeant pour ses grands changements. Vous avez ajouté beaucoup de nouvelles installations et équipements et votre niveau de production s'est beaucoup amélioré. Comme votre pays se développe à une vitesse grand V, je crois que la télévision nationale doit être à la hauteur, c'est-à-dire être plus moderne. Les moments étaient aussi favorables pour le patron des StarTimes de faire un état des lieux du contrat sur la numérisation de la télévision nationale signée il y a de cela trois ans. Et puis la délégation syndicale de la RTNC a échangé avec le ministre de l'Emploi et Travail. Au menu de cette rencontre, le suivi du calendrier de revendication du personnel de cet établissement publique les autres détails dans ses récits de Uliya Tonakov. Les suivis du dossier en souffrance au niveau du gouvernement national, précisément à la primature au ministère des budgets et au ministère de finances, relatifs à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la RTNC, congolaise, RTNC, était au cœur des échanges fructueux que le ministre de l'Emploi et Travail, Efraïm Akwakwana-Metou, a eu mardi 29 octobre 2024, en son bureau du travail du huitième niveau de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombé, avec une délégation syndicale de cet établissement public conduite par son président, Di Dondidou. Nous sommes venus rencontrer son excellence, monsieur le ministre du Travail, pour demander son implication dans l'éducation des agents en cas de la RTNC. Nous nous sommes dit que c'est le dernier rempart. Nous l'avons trouvé serein. Nous-mêmes l'a dit qu'il doit se transformer en porte-parole de la RTNC auprès de la primature, pour que les agents en cas de la RTNC soient remis dans l'air droit. Nous demandons d'abord la rédivance. La RTNC ne peut vivre sans rédivance. Nous demandons la traçabilité des cincès de l'éducation mensuelle et cincès. Et contre ça, nous demandons la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous demandons aux agents en cas de la RTNC d'être calme, d'être serein, et pas céder aux intoxications des uns des autres, parce que la solution est prête d'être trouvée. Le numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo a demandé à cette délégation de lui apporter son cahier de charges pour s'imprégner du dossier en vue de solutions durables et idoines au niveau du gouvernement en faveur du personnel de cet établissement public stratégique de l'État congolais régi par les codes du travail qui travaillent jour et nuit sans relâche pour accompagner le gouvernement de l'éducation démocratique du Congo. En marge des assises du 23e ordinaire, le chef d'État de gouvernement commissaire a détenu la 19e réunion du conseil de ministre de l'Opération Régionale à Bujumbura. Ça a été représenté par le ministre Didier Manzenga en charge de l'Opération Régionale. Il est arrivé au 24 par l'aéroport de Bujumbura, où il a été chaleureusement accueilli par quelques officiels burundais et l'ambassadeur de la RDC au Burundi, Willy Moulamba Mabika, maître Didier Manzenga Moukanzou, ministre de l'intégration régionale de la RDC, accompagné de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, a, aux côtés de ses pairs de la région, pris une part active à la 19e réunion du conseil des ministres du Comessa et c'est en prélude du 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement du Comessa, prévu jeudi 31 octobre 2024. Madame Chilichie Mpundu Kapwepwe, frétaire générale du Comessa, et Albert Chindiron, ministre burundais des Affaires étrangères, ont mis l'accent sur la restauration de la sécurité et de la paix dans la région, et plus particulièrement dans la partie S de la RDC, victime de l'agression qui constitue un frein au développement de la région. Nous devons nous attaquer aux causes profondes de conflits, à travers la lutte contre la pauvreté, la promotion de la bonne gouvernance, la création d'emplois, accès au financement des jeunes et des femmes pour les transformer en véritables agents de la paix et du développement. L'engagement pour cet idéal de paix est indéfectible pour mon pays, le Burundi. C'est le cas notamment, et tout près de nous, l'est de la RDC, où des groupes armés et terroristes locaux et étrangers sèment la terre et la désolation au sein des populations civiles sans défense, y compris les femmes et les enfants. Au cours de ces sommets placés sous l'État, accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeurs régionales et de la culture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Les chefs d'État discuteront des enjeux économiques, politiques et sociaux qui touchent la région, visant à renforcer l'intégration économique et à pouvoir les commerces intra-régionales. Au cours de ces sommets, le Burundi succédera à la Zambie à la présidence tournante du commissaire pour un mandat d'une année. Plusieurs chefs d'État de 21 pays membres sont attendus ici, à Bujumbura, dont Félix-Antoine Titeke de Tchilombo de la RDC, sauf changement des dernières minutes. Je le disais au sommaire de cette édition, que Kinshasa et Bujumbura tournent leur regard vers l'avenir pour faciliter les échanges entre les deux nations. Le gouvernement congolais et le gouvernement burundais ont lancé, c'est mercredi, le régime commercial simplifié à la frontière de Gatumba, entre le dénation et Rekabamba. L'un après l'autre, en file indienne, ces petits commerçants congolais, comme Burundais, se pressent pour assister à cette grande thérémonie historique qui vient de donner un coup de pouce à leurs activités quotidiennes. C'est le lancement officiel du régime commercial simplifié récosse à la frontière de Gatumba, entre les RDC et les Burundis. Ces nouveaux régimes visent à faciliter les échanges entre les deux nations, enlevant certaines barrières tarifaires et non tarifaires qui freinent les commerces, particulièrement pour le petit commerçant, dont de nombreuses femmes et jeunes. Julien Palokou a également annoncé la levée d'interdiction pésant sur certains produits en provenance du Burundi. Ceci pour permettre aux opérateurs, reconnus par leurs institutions, de reprendre leurs activités commerciales dans le respect des législations en vigueur. Je tiens à préciser que ce sont des produits d'origine de chaque pays. Les administrations douanières, les administrations de migration, les administrations sanitaires sont instruites à respecter la volonté des deux chefs d'État, parce que son Excellence Evangélien Dachimier et son Excellence Félix Antoine Tisekédi tiennent à consolider les relations économiques entre les pays. J'annonce solennellement la levée de cette mesure pour que les produits burundais entrent au Congo et les produits congolais entrent au Burundi. Cette hérémonie s'est clôturée par la visite de ces deux ministres dans des infrastructures au niveau des frontières communes et ont découvert ensemble la maquette des infrastructures qui y seront, construites d'ici peu. Au pays, les agents et cadres de la GECAMINE vont devoir utiliser de tablettes Okapi, une marque made in DRC, une acquisition qui entre dans le cadre de soutien à l'émergence d'une industrie technologique congolaise. Suzy Ngoï et Tony Djoma. Un nouveau chapitre s'écrit pour la République démocratique du Congo. La GECAMINE vient de faire un part d'assurance en faveur de l'agence locale en acquérant un important lot des smartphones et tablettes construits par un Congolais. en République démocratique du Congo. C'est le parti belé de l'informatique qui a donné naissance à ses appareils baptisés Okapi des smartphones et tablettes à l'émergence de la technologie conçue pour répondre aux besoins. Le directeur des systèmes d'information de la GECAMINE, ce choix s'est imposé lui-même pour faire un petit soutenir l'émergence d'une industrie technologique congolaise et de renforcer l'économie locale. En réalité, ça rencontrait le besoin réel à la mine et aux hôpitaux. Si on donne à quelqu'un un smartphone, un jour vous nous donnez et puis il fait tomber. Mais lorsqu'on donne les rambos, il fait tomber, bon, c'est pas un problème. Ça rentre dans l'eau, il n'y a pas de problème. Au moins, la durée, c'est une chose qui est préoccupée et vous êtes une réponse. Le directeur général adjoint d'Okapi RDC ne cache pas sa satisfaction. Ce partenariat avec GECAMINE est une véritable reconnaissance du travail accompli et un formidable lévier pour développer la marque Okapi. Je suis ici dans 4 webbines livraison et tout est parti par une offre que nous avions présenté suivant un cas de décharge par rapport à leur secteur de soie. Nous avons ici le téléphone Okapi 15 Rambo Ultra, 15 Rambo Turbo, tablette Rambo Okapi toujours. Bishop Adolphe Boula, un ancien de GECAMINE, a joué un rôle clé dans la concrétisation de ce projet. Il a été l'un des premiers à croire au ciel du professeur Bellet et à encourager ce partenariat. Avec cette initiative, la GECAMINE donne l'exemple et encourage d'autres entreprises à suivre son pas. En choisissant des produits locaux, c'est tout un écosystème qui se développe, créant des emplois et stimulant l'innovation. Madame, Messieurs, savez-vous que tous les acteurs du secteur de la justice sont en atelier de validation du manuel de gestion des emplois et compétences de la magistrature. Un entreprend important du programme d'appui à la réforme de la justice pour un parfait suivi de carrière. Cet atelier marque une étape importante dans l'amélioration de la gestion de la magistrature en République démocratique du Congo. Pendant trois jours, les participants, principalement les membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les syndicats des magistrats et les agents administratifs du Conseil supérieur de la magistrature, réfléchissent au projet de manuel pour une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences de la magistrature. L'objectif est de doter le Conseil d'outils efficaces pour une meilleure gestion des carrières des magistrats. Ces travaux arrivent à un moment selon Thélène Ndou Bakilima, secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un atelier d'une mode technique. Je souhaite que, déjà dès le départ, il y ait une participation active pour que l'admission consulée ensemble du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur administratif, c'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et la gestion commence par le recrutement, la mission, les promotions, les avancements en grade, les mises à la traite et les vocations. Donc, ce processus-là exige à ces élus de savoir quoi le faire avec les étudiants. L'atelier se déroule avec le soutien du deuxième programme au réforme de la police. Valérie Dumoulin, chef d'équipe, par J2, apporte également son expert à cette initiative. Il sera également question d'enrichir une étude réalisée par les experts du Parzé qui s'est basée sur des éléments scientifiques concernant les besoins des tribunaux et parquets à magistrats en tenant compte de tous les paramètres possibles. géographiques, des communes, tribunaux et parquets, la densité de la population et le volume d'affaires. Au bout du temps, son rôle a été essentiel dans l'utilisation du nucléaire en RDC. Le commissariat général à l'énergie atomique a totalisé 65 ans. C'est le ministre de recherche scientifique qui a lancé des activités commémoratives. Le reportage est signé. Cédric Kenina. Crééé le 6 juin 1959, le commissariat général à l'énergie atomique totalise à ses jours 65 ans. Au-delà du contexte du commissaire général à l'énergie atomique, le professeur Steve Mwanza Kamunga a indiqué que cette série d'activités va donner l'opportunité au CGEA de rappeler son historique intimément lié à l'acquisition du premier réacteur nucléaire des recherches fonctionnelles en RDC et en Afrique. On a évoqué la construction du centre de diagnostic multidisciplinaire de la radiothérapie. Donc on peut faire avec ça les diagnostics de cancer mais aussi les traitements sur le cancer. Il y aura le CGEA qui est la technologie la plus bonne pour les diagnostics de cancer. Et puis il y aura l'École nationale supérieure des sciences techniques nucléaires. Pour sa part, les ministres de la recherche scientifique s'est dit heureux au nom du chef de l'État Félix Antoine Tissoli et de la première ministre de présider cette cérémonie de haute importance qui détermine également l'avenir du domaine nucléaire en République démocratique du Congo. Dans la pratique, les pays s'apprêtent à redémarrer les réacteurs des recherches Trico 2 à l'arrêt depuis 17 ans. Ce grâce à l'accompagnement de l'Agence internationale de l'énergie atomique dont le directeur général Raphaël Mariano Grossi a visité pour la toute première fois la RDC il y a quelques mois. Tout à fait, autre chose, le ministre délégué à l'urbanisme poursuit ses itinérances auprès de ses collègues dans le cadre de la collaboration de Ville Solutions. Didier, Té, Guété, Lito était hier au ministère du Tourisme, de la Santé et de la Justice. Luzaine Sakala c'est une histoire de Luzaine Sakala dans un film de J.R. Kabamba. Ayant en charge la politique de la ville, Didier Tengueté Lito aura toujours de l'énergie à revendre pour réduire les inégalités de développement, mieux la fragmentation sociale entre les villes de la RDC. La politique de la ville étant multisectorielle, le ministre délégué à l'urbanisme poursuit ses itinérances auprès de ses collègues dans les cadres de la collaboration des villes Solutions. Mardi 29 octobre 2024, Tengueté Lito était au ministère de la Santé, du Tourisme et de la Jeunesse. La grande routine est de ce que c'est le centre sur la région de la République de la RDC. C'est une réunion de la RDC. C'est une réunion pour traiter des problèmes qui sont dans la vie mais qui sont dans la vie dans ce qu'on appelle les villes Solutions, ce que devrait être une ville avec les prérogatives qui sont en fait une bonne idée. C'est ce que c'est le ministère transversal. C'est l'occasion d'échanger avec la science du ministre de la Santé. C'est une réunion qui a été très insoutible, pertinente et en même temps qui nous permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Avec le ministre du Tourisme, Didier Tengueté Lito a abordé la nécessité de créer un écosystème touristique qui comprend l'attractivité et l'infrastructure d'accueil. Au ministère de l'Église, le potentiel jeune à transformer en force de bâtir a été évoqué au cours des discussions entre les deux ministres. Une feuille de route sera élaborée pour servir des boussoles. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Jacques Ababa Moukouvinas et à Patrick Mapuila et François Kapiamba pour avoir réalisé cette édition. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir, surtout le même sourire. À demain. Ababa Moukouvinas